Allô! On est loin de l'un de l'autre! Oui, le confinement, hein? Oui! Mais on s'est quand même dit qu'on allait essayer d'enregistrer quelque chose, voir... pour dire bonjour à nos fans. Faut pas que ça prenne six mois avant qu'il y ait un nouvel épisode. Pis pour le tester aussi, si le monde aime ça pis que c'est facile à faire, peut-être qu'on va pouvoir en faire plus souvent, en fait. T'sais, mettons, au deux mois en vrai pis au deux mois... C'est comme un sur deux. On peut pas en faire plus souvent, c'est vrai. Dites-nous dans les commentaires si vous aimez le format. Je sais que c'est pas l'idéal, là, mais... Si vous acceptez un format comme ça pour d'éventuels podcasts plus fréquents, c'est plus solide. On va continuer à se voir parce que je m'ennuie ben trop, j'ai hâte de te faire un câlin. J'suis amenée de pas pouvoir faire de câlins à personne. Tu fais des câlins à ta laine, moi, c'est pas ça. Pour moi, j'suis revenue dans mes affaires, là, ça, c'est une bonne affaire. Bon, ça, j'suis contente. À la maison. À la maison, avec mon stage pis ma machine à coudre. Hihi! Hihi! OK. Elle est faux. Elle est faux. OK. Moi, je t'en a un sur le dos. Bon, tu veux, je commence par celle-là? OK. Yo! La la! J'ai fini mon avélie! Wouhou! Fait que j'ai fini mon avélie. J'en ai avec la ligne de fil amé. Là, je me suis faite un fichier. Je vais aller voir si je suis capable de le regarder tout en te parlant. Est-ce que tu me vois encore? Oui. Parfait. Bon. Comme ça, je peux aller regarder. Fait que c'était la laine de fil amé. C'est la base à l'inster, je pense. C'est la base à la bas. Couleur Elliott. Le foncé, c'est la couleur minuit et demi. Pis la beige, c'était un one of a kind. Pis elle l'a maintenant baptisée la Jenny. Fait que ça va être la couleur à mon nom. Qui va être bientôt disponible. Elle me l'a dit tantôt. En fait, bientôt disponible dans sa boutique en ligne. Fait que c'est un vraiment beau beige. Moi, il fit vraiment avec plein d'autres couleurs dans mon stage. C'est malade. Parce que j'ai comme utilisé la moitié de l'écheveau. Je l'ai matché avec un de mes en cours que je vais montrer tantôt. Ça a fait full bien. Pis c'est comme un... Il est comme... C'est le chandail à mon nom. Fait que ton chandail, c'était le fun. Il a fallu que je recommence le jacquard comme deux fois parce que j'étais vraiment pas une gauge. Il semblerait qu'avec tout ce qui se passe dernièrement dans ma vie et dans le confinement et tout, que mon gauge ait vraiment changé dans le jacquard. Fait qu'avant, j'étais vraiment pareil, gauge, jacquard ou jersey. C'était pareil, 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 pareil. Pis là, je me rends compte que mon jacquard, à ce point, j'ai besoin d'une taille plus grosse d'aiguilles. Parce que je le fais plus serré. Fait que je vais plus faire mes échantillons comme il faut les prochains coups. Fait que j'ai quand même grossi la taille d'aiguilles, je pense, de 2,16 selon ce qu'elle, elle avait. Au début, j'étais vraiment on pointe. Pis là, finalement, j'étais plus petit. J'avais 10 pouces trop petit. Mais qu'est-ce que le hunter a un gauge bizarre? C'est ça. J'avais comme 10 pouces de moins que ce que j'étais supposée avoir selon mes calculs au début. J'étais comme, tu sais, je rentre dedans quand même, mais je voulais l'effet lousse. Je voulais pas qu'ils... Ils m'auraient fait, mais tu sais, je voulais pas comme faire des manches. Les manches seraient comme tombées ici à la place. Tu sais, ça aurait pas fait le côté boxy que j'aimais du chandail. Fait que j'ai pas... Je l'ai refait. Tout au complet. J'avais fini le jacquard pis j'étais comme là, hey, ça marche pas ça! Toute des pertes. Ça marche pas! Ça marche pas ça! Bon, regarde, j'ai recommencé pis ça a bien été. Elle est bien contente. J'ai utilisé... Je pense que c'est comme un écheveau, trois quarts d'hiver, pis un demi des deux autres. Fait qu'il m'en reste pas mal. Pis j'ai quand même allongé les manches parce que je trouve que je voulais de quoi de plus long. Pis j'aime ça, cette longueur-là de manches, juste après le coude. Parce que je suis venue tout le temps par remonter mes manches quand elles sont manches longues. Parce que j'ai fait... J'avais fait le Caitlyn aussi. Pis lui, il était manches longues. Pis il avait du jacquard au bout des manches. Pis je remontais tout le temps mes manches, mais avec le jacquard, j'étais pas capable de les monter autant. Fait que j'étais comme... Je vais pas me faire un manche long, je vais me faire un manche trois quarts. Pis je vais être bien. Même avec une veste par-dessus, ça peut vraiment être beau. Très joli. Très joli. À toi. À moi. Ben... Je les montre, même si je les avais quasiment finis au dernier podcast. Là, mais... Je les ai finis la semaine passée, rentrer les fils. C'est donc par un mois que c'était à ma pile. Mais j'ai encore des bas pour rentrer mes fils. Fait que j'ai des cuquets-soucs. Des cuquets-soucs. Des cuquets-soucs. Des cuquets-soucs. Pis c'est beau. La fleur est malade. Oui. J'ai des petits pieds. Quoi? Mais on dirait qu'ils sont courts. Ouais, non. Ben c'est parce que j'essaie d'avoir quand même une... Négatives. Ils ont... Tu sais, j'essaie de pas trop les faire grandes. Je suis vraiment contente. C'est vraiment joli. C'est très beau. Fait qu'un est faux. Oui. Il était prévisible, celui-là. Ben... J'ai fini quelque chose aussi. Parce que le début du confinement, je suis restée coincée chez mes parents pendant trois semaines. Pis j'avais un seul projet avec moi. Fait que... Ce projet-là est allé vraiment vite. Pis il était pas supposé être fait rapidement. Je voulais prendre mon temps pour le faire pis l'aimer. Mais je l'aime incroyablement. Mais je pensais... Je pensais le finir plus tard. Mais c'est pas grave. C'est le Shadow Lines. Fait que tu l'as clanché, ça. Mais c'est ça, je t'ai dit, j'avais juste ce projet-là chez mes parents pendant trois semaines. Fait que... T'es bloqué? Non, je l'ai pas bloqué encore. Parce que là, comme j'essaie de... Quand je fais de la couture pis les affaires dans ma pièce, j'essaie de garder ma porte ouverte pour que mon chat puisse venir me voir. Parce que j'ai pas été là trois semaines, tu sais. Fait que... Pis les matelas, ils jouent avec. Fait que je sais pas encore... On va le bloquer bientôt, là, mais je l'ai pas bloqué encore. Mais c'est malade. J'ai vraiment eu du fun à le faire. Fait que c'était la Colorista Indulgence dentelle, couleur eau. Pis la... Julie Asselin, la foncée, c'est Julie Asselin Merletto, sa couleur alpin. C'est mon châle de luxe. Il est vraiment cute. J'ai vraiment envie de m'en faire d'autres châles en dentelle, comme ça, là. C'est pas un châle... C'est plus un étole, là, en rectangle, comme ça, là. Mais... C'est si doux, là. Je suis comme... T'as l'air d'être madame riche. C'est magique. C'est toute ma richesse dans un petit châle. Ouais, mais c'est deux écheveaux, là. Il m'en reste, là. Il m'en reste, genre... C'est parce que l'alpin, c'est 115 grammes, je pense. En partant, j'avais plus de métrages de l'alpin, puis il doit me rester comme un quart des chevaux de chaque. Fait que j'essaie de regarder si je pourrais pas me faire quelque chose en lait ou de trouver un autre projet en lace comme ça, avec un fil lace comme ça, puis d'incorporer, mettons, trois couleurs, tu sais, un écheveau plein puis deux restants. Je suis en train de regarder tranquillement, là. Ou je pourrais aussi, tu sais, les doubler puis la prendre comme un genre de gros fingering de sport, là, tu sais. Ah, c'est clair. Je vais voir. Je vais voir. Mais il m'en reste, puis c'est précieux. Ah, ça court de la lantenne. Ah non, puis j'ai du fun à le faire, mais je l'ai vraiment... À un moment donné, j'étais comme, ah non, je voulais vraiment... Je voulais comme faire chaque section pour prendre une pause entre les sections, tu sais, pour vraiment prendre mon temps. Mais c'était la seule chose que j'avais à tricoter. J'étais comme, bon, ben, je vais le continuer, tu sais. Je l'ai fini après une semaine, là, chez mes parents. J'étais comme, bon, Pauline, OK. Fait qu'il a fallu, je commande de la laine. Ah, stupide. Moi, qui étais dans un... dans une... dans une diète de laine, j'ai joué, mais c'était pas une bonne cause. Pas grave. Pas grave. Peut-être autre chose? Oui. C'est une affaire que peu de gens vont tricoter dans ma vie. J'aimais pas rentrer les pages où je suis le bad. T'as-tu bloqué? Oui. J'ai tout bloqué mes projets, j'ai tout fini ma pile. T'es malade. Est-ce que c'est beau? C'est beau, là, ça a pas de bon sens. Oui. Salut! C'est beau, là. Fait que c'est un châle en pied. T'as-tu fait que le drapeuil, là, c'est de la bulky, là. Pis c'est pas stif, là. C'est genre full, là. Je suis genre comme impressionnée. Tu me l'avais pas montré bloqué pis tout. Fait que ton petit fil qui dépasse. Rentrer ça dans la tétine, là. C'est beau, là. T'sais, même juste en couverture sur un lit ou sur un divan, là. Ouais. Mais, t'sais, je tricote serré, là. Fait que, là, t'sais, elle, sur sa photo, ça y arrive comme jusqu'en bas des genoux pis elle est capable de s'abriquer, là. Mais... Ah! Je tricote serré, fait que... T'as-tu pris moins de laine qu'elle? Ouais, j'ai pris une balle de moins. Ah, ouais. Il a fallu t'y prendre un aiguille, un aiguille de plus. Ouais, mais là, c'était genre... T'sais, c'est pas l'aile, là. Non, non, c'est nice. Pis tu ferais même te mettre une broche, là. Ouais, mais c'est ça que je voulais acheter. J'ai l'air d'avoir un petit collet de ma dame. Mais j'ai... Une petite fibule, là, où j'sais pas trop. Ben, j'ai des espèces de vieilles épingles à couches, l'autre, là, en métal. J'en ai genre deux, trois, je pense. Je pourrais t'en... t'en emmener... t'en envoyer une. Ah, ben, le patron, ben, là, je vais être plein de moutons. Ouais. C'est le... Jord, de Caitlyn French. Elle fait plein de tricots comme un peu plus rustiques, là, pis elle porte de même, aussi. Check ça. C'est nice. J'ai l'air d'entendre mon chum, là, pis qu'il revient de la gueule. Tellement! C'est tellement, comme... C'est comme porter un mouton. C'est vraiment beau. La couleur est belle, aussi. C'est vraiment... Je l'ai fait à la fosse l'opie. C'est comme le bulky de l'alopie, là. Et moi, pis... Tu te ferais-tu un chandail, dans cette laine-là? Là? Tu te ferais-tu un chandail, dans cette laine-là? Oui, génial, prévu. Mais, c'est ça. Et moi, pis compte que l'alopie, parce que les fibres sont plus longues. Ok. C'est ça que j'ai, comme, analysé. Bon, c'est cool, ça. Ça fait un petit astelier, genre, avec mes tattoos, là. Je me fie. C'est parfait, comme ça. Mais, le pain, c'est que je l'ai recommencé, cette chose-là. Parce que je l'avais commencé à l'automne. Pis là, j'ai voulu la reprendre pour finir toutes mes encours. Pis là, finalement, j'ai essayé... J'ai tout fucké. Ils ont le nombre de mecs, là. Tu sais, c'est juste la dentelle, là. Fait que je voulais pas, comme, décaler, faire des matètes. Non. Fait que j'ai tout défaite. Pis, en dedans de deux semaines, il était fini au complet. C'est vrai que ça l'a vraiment enclenché. Ben, tu sais, il y a un go-key, pis en 6.5 mm. Ouais. C'est vrai, ça y est. Ça va vite. C'est sûr que ça va vite. Ah, check ça. C'est cool, go! Je vais regarder ça. Merde, là. Moi aussi, j'ai un objet fini sur le dos, tu sais. Fait que voilà. C'est beau. Bon. Moi, j'ai fait des commandes, hein. Fait que... Oui. J'ai acheté deux kits à la lènerie Lépine, qui étaient des kits à 19$ pour la Covid-19. J'ai commandé le kit pour faire la Trendy Benny de Jean-Philippe Clich. J'ai une barrette, là. T'es un petit truc. Non, mais c'est genre de la Drops alpacossois rose que j'ai pogné, pis un mohair qui change. Rose foncée, rose pâle, jaune, pis turquoise, genre. Fait qu'on... On va le voir un peu, là, mais... Je l'ai pas bloqué. J'aurais aimé bloquer. J'aurais aussi dû prendre une aiguille plus grosse, je pense, pour le faire, parce qu'elle est un peu serrée. Mais... C'est pas grave. Je la porte quand même. Mais elle est fucking chaude. Fait que... Elle est chaude, là, ça a même pas rapport, je pense. Fait pas moins 20 dehors. Je vais attendre. Ou je la mets juste sur le top, là, juste pour dire que j'ai du style, là. Fait que... Sinon... Sinon, j'ai trop chaud. Fait que c'est ça, c'est un patron de Jean-Philippe Clich. Pis c'est ça. Le mohair, c'était genre un... Je l'ai marqué dans mes notes, là, mais il y avait pas de couleur. C'était... C'est de la Twillies mohair. Comme... C'est comme en petites... C'est des petites affaires en plastique, là, qui s'est toutes tournées autour. Fait que... Mais il était vraiment beau. J'aimais bien la couleur du mohair. Pis comme il me restait beaucoup de choses, avec beaucoup de laine, de tout ça, j'ai fait un... Un bandeau Frida. Fait que... Avec une aiguille plus petite. Pis on voit... Ça fait comme des rayures, un peu, à cause du pooling, là. Ouais, c'est cool. On le voit un peu plus, là. Ici, tu vois qu'il y a du jaune, là. Il y a du rose. Là, c'est vert. Je me suis faite... Pis il me reste... Un peu de mohair, plus du tout d'alpaga. Je suis vraiment... Il a fallu... J'ai doublé mon mohair pour la coudre. Parce que j'avais plus d'alpaga pour la coudre. J'ai vraiment... J'étais arrivée à la fin. Il me restait ça de fil, là. Mais j'ai... J'ai tout tricoté mon achat. Fait que ça, je suis quand même fière. Ouais. Ça revient pas cher, mais... C'est pas vrai. T'as ça autre chose, toi? Oui. Ok. Vas-y. Ça, c'est un autre exploit. C'est genre mon projet... Covid. Là, j'ai pas montré mes films. Un classique. Oh! La couleur est malade. Ça va tellement... Ça doit tellement bien le faire. Ah, ben, regarde. Je vais l'essayer. Oui! Oui! Mais oui, j'ai pas à me mettre tout nu. C'est le Ursa de Jacqueline Sislak. Moi, je comprends pas comment tu bloques tes affaires sans rentrer tes fils. Moi, j'entre toujours mes fils avant de les bloquer. I don't know. Comme ça, après ça, je fais juste couper les... Tu sais, je laisse un bout. Quand il bloque, ça se cramollit. Pis là, je coupe les extrémités de mes fils qui sont rentrés après. Attends-nous. Ah, tu dois être bien, là. Yeah! Ah! C'est vrai avec une robe en dessous, là. Ben, c'est pas super. Il y a de pointe. C'est juste parce que si ta robe, elle serait camisa, ça serait beau à cause que ça ferait la robe en dessous, tu sais. Vous pourriez qu'elle soit colle montant. Avec une robe colle montant, ça serait beau aussi. C'est tellement beau. J'aime ça, le détail, là, dans un craque de sein. C'est beau. C'est de la brioche. Pis j'abrioche slack un peu. Fait qu'on va fouiller. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Trois molles, là. Pis il y a une moille aussi, là. Bravo madame. Fait que c'est le Ursa. Il y a tellement de projets finis, c'est le fun. Ouais, ben là, c'est ça. Lui, tu sais, c'est en bookie. Il m'a pris une semaine à faire. Une semaine et demie, je pense. Pis il est fait en filmé, mais c'est pas une base qu'elle tient. C'était comme un... Oh, c'était ton cadeau. Ouais. Fait que c'est comme de la laine canadienne, 100%. Pis il est vraiment égal, je trouve, quand même. On voit plus les effets specaux de la caméra. Ouais, mais c'est ça. Moi non plus, j'ai pas alterné mes écheveaux, pis ça apparaît pas pantoute, là. Il y a pas de coupure du tout, du tout. Ses couleurs sont... Elle est quand même consistante dans ses bains, je pense. Constante. 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 Consistante. Elle est solide. Elle est applies dans tes... Dans tes couleurs. Elle est constante dans ses couleurs. Voilà. C'est beau. Ok. Il y a juste les fils à rentrer. Je vais voir fou. Fait que c'est ça. Fait que les chandails, on a une semaine et demie, on aime ça. Ouais, c'est parce que c'est des facettes, c'est des rapides à faire aussi, là. Ouais, pis t'sais, je cherchais... T'sais, elle m'avait dit « Ah, il y a justement le patron dure ça qui serait qui, t'as tout à faire que tu te donnes là que je te donne. » Pis je suis juste comme « Ah, ça me tente pas de commencer de quoi avec des gros aigus, genre mal au moins. » Finalement. J'ai clenché ça. Déjà bloqué, pis tout. Ouais, t'sais... Tu t'es payé un triple de blocage. Tant qu'elle est à la maison, on peut rien faire. Ben, j'ai quand même bloqué une couple d'affaires, là. Sais-tu quoi, j'ai bloqué? Ben, j'ai bloqué ça. J'ai bloqué ça. Ah, pis mon bandeau, j'avais un bandeau aussi que j'ai oublié dans une autre pièce. J'irai le chercher d'entrée. Fait que moi, j'ai plus rien de fini. Ben, moi, j'ai une couple d'affaires avant, là. J'ai fait les « You better work » de Max & Sir. C'est aussi un autre kit que j'ai acheté à la laine Rilépine. Ça, c'est de la... Sand Nesgarn Sisu. C'est ça, la sorte de laine, là. Les couleurs, je suis pas trop sûre parce que... J'avais deux fois le même... la même balle, mais j'avais pas... C'est pas le même numéro que dessus de couleur, mais c'est la même couleur. Fait que je sais pas... J'ai fait l'affaire au complet, j'ai rentré mes fils dans juste un. Pis comme je trouve plus mes bloqueurs, ben ils sont pas sur des bloqueurs. Pis c'est des bas en reverse stockinette. Fait qu'à un moment donné, tu fais les orteils. Après ça, tu changes de direction de ton tricot pour pas avoir à faire juste des mains envers, là. Ma mère aussi, elle a fait... On s'est commandé chacun un kit. Ma mère aussi, elle a fait les... Elle s'en est fait un en même temps. C'est quand même des longs boules, là. Fait que ça va vraiment dépasser de mes bottes d'hiver, là. Cue. Parfait pour l'hiver. C'est confortable. C'est chaud, chaud, chaud en plus, là. Hot, hot, hot. Très chaud. J'ai aussi fini mon point de croix. Ouh! Oui. Fait qu'il est fini. C'est beau. La soeur, il va... En fait, il va juste me rester à coller le tissu, mais je pense que je vais essayer de me trouver un cerceau en bois avant. En place, ça va être peut-être plus beau. Fait que... Moi, j'ai gardé le monde. Il y a vraiment de l'air blanc, tu sais. Je le vois pas tant en bleu. Ouais, c'est un petit bleu pâle, mais je vais voir, là. Je vais voir, là. Mais au moins, il est fini. Fait que... Il est top. Je vais attendre de m'organiser vraiment un espace de sorcière pour comme le mettre, décider qu'est-ce que je vais remettre avec, là. Fait que... Genre mon mur. Quel mur je vais prendre, pis tout. Là, je verrai. Ça va dépendre de... Ben, les affaires. J'ai aussi fini quelque chose de fucking huge. Ben, là, je vais pas le déplier au complet, là, parce que c'est vraiment gros, là. J'ai fait une course à poinces. Ouais! Pis ça, c'est juste la moitié de la largeur. C'est quoi, trois rangées, tu vois? Trois et demi? Il y a 16 rangées. C'est... C'est genre 72 pouces par 60 pouces, je pense. C'est une affaire la même, là. C'est fucking huge. Tu le savais-tu qu'elle a eu, t'as de grande dans moi? Non. J'ai juste... Je pensais que c'était une jetée. C'est gros comme mon lit double. Ça couvre au complet mon lit double, pis ça dépasse un peu. C'est comme... Ça, c'est une méchante jetée. OK. Fait que j'ai trouvé une fille à Longueuil qui fait du surpiquage. Elle a la grosse machine à la main, là. Là, c'est comme... Elle, elle est full équipée. Fait que... Pis elle a les tissus pis tout pour faire l'arrière, pis le... 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 La bourrure, dans le fond, là. Le feeling. Elle va me faire un prix... Un prix... Un prix au cosse pour faire ça. Pis il va juste me rester à faire le tour, pis... Au moins, je vais pouvoir l'utiliser parce que, je pense pas que, pour l'instant, je vélo à game d'embarquer sur du surpiquage d'une affaire grosse de même. Moi, je vais le faire à la main, mais je ne suis pas équipée pour faire à la main. Je vais essayer de commencer par faire des l'apprentissants pour le prochain projet pour essayer de faire la courte à poing. Moi, j'étais partie là. C'est un patron débutant parce que techniquement, tu vois, c'est comme trois bandes. Deux de la même grosseur et une d'une. Mais c'est comme tu fais un gros rectangle et après ça, tu coupes des triangles dedans et tu joins ensemble. C'est quand même assez simple à faire. Ça a l'air plus complexe que ce l'est pour vrai. Mais j'en ai tellement fait. Je les ai toutes assemblées et j'étais comme « Ah, c'est vraiment plus grand que je pensais! » Bon, ben... Je vais m'organiser, je vais faire autre chose. C'est vraiment une vraie grosse couverture. C'est confortable. J'ai aussi un dernier objet fini que j'ai terminé hier. C'est aussi de la couture. Ah oui! Mon chandail Andra! Ah, ben ça paraît pas! C'est le patron Joe de Seamwork. Habituellement, c'est une robe, fait que je l'ai raccourci pour faire un chandail parce que je trouvais que la façon de la construction de la robe, moi, ça me fait pas bien parce que j'ai trop de hanches et j'ai genre, mettons, en termes de taille, j'ai six tailles de différence entre mes hanches et mon buste parce que j'ai une petite poitrine. Ça fait tout le temps que soit que c'est vraiment trop grand au buste ou que c'est trop serré aux hanches quand c'est une coupe vraiment carrée. Je me suis dit qu'en chandail, ça pourrait vraiment être pure. Puis là, vu que je l'ai fait en drap et que j'ai pas encore vraiment fait des boutons, j'ai mis des snaps. Ça, j'avais des snaps. Je pense qu'elle est une petite affaire trop grand parce que ça plie, ça fait des plis vraiment intenses aux épaules. Mais j'aime bien ça. J'ai des tissus pour m'en faire d'autres versions. D'autres dros. Mais non, c'est même pas là, c'est pas des dros. C'était juste parce que je voulais être sûre de faire la bonne grandeur puis de pas, de pas me tromper. Parce que tu sais, au tricot, c'est facile, tu défais, tu commences. Mais non, en couture, si c'est trop grand, toujours moyen de le tricher un peu. Si c'est trop petit, oublie ça, là. C'est trop petit et tu peux pas acheter dessus. Donc, c'était comme, je vais pas prendre de chance puis j'ai acheté des draps au glace des valeurs. Fait que je l'ai choisi en conséquence. Je le trouvais quand même beau, ce drap-là. Mais tu sais, là, je vais me faire un... J'ai une robe que je veux me faire. Je vais commencer à me faire un exemple en drap. Puis c'est genre, mon drap, il est orange. C'est pas sûr que je vais en porter nécessairement. Mais au moins, je veux dire, le drap m'a coûté 6 piastres. Je vais faire un test. Si la taille est bonne après ça, mais si je m'achète un lin à 20 piastres le mètre, 20, 25, 30 piastres le mètre, bien, je vais me sentir moins mal de mettre les ciseaux dedans puis de me tromper, tu sais. Fait que ça. Puis je vais en pratiquer les techniques vu que je suis des... C'est un try-run un peu, là. Puis si je peux le porter, bien, tant mieux. Puis si c'est pas portable parce que mon tissu, il est... Ah, c'est sûr. C'est pas la fin du monde, là. Bien, c'est ça pour mes objets finis. Wouhou! Ça en a beaucoup, là. Moi, j'en ai plus, c'est l'habitude. Mais j'ai plusieurs médiums aussi, là. Je me suis amusée à faire plein d'affaires, là. J'ai comme le goût de faire plein de trucs. Fait que... Là, on... En cours ou achat? En cours. En cours? Oui, oui. Puis c'est moi, il est là. C'est vrai que je n'ai juste deux, trois. J'ai commencé, là. Je sais pas comment le prendre. Là, t'es rendue loin. Oui, j'ai quasiment fini, mais genre, ça. Plus les franges. Wow! Le bunade. Bunade. Là, mon fil est trop court, évidemment. Mais il y a comme deux rangs de... Ayolette. Puis là, je suis rendue... J'en ai fait un, là. Il en reste un autre. Après, ça, il reste une autre partie de même. Fait que c'est de Skinder Knits, my girl. La laine, là. Ça va. La vis. C'est de la Humble Knit. Sport. Single ply, ils sont pour ça, canadien. Puis il y a des bouts de foin dedans. C'est malade. Moi, j'aime ça. C'est très joli. C'est comme une espèce de brun, mais mauve un peu. Il y a comme des petits tons. C'est vraiment belle, là. C'est comme un genre de mauve neutre. Genre, ça va fêter avec bien des affaires. Ouais, c'est ça. Puis... Ça me fait penser à la Urso-Mouton, mais vraiment moins sèche. C'est comme plus... Peut-être pas malheur qu'il est filé, là, mais... Peut-être pas malheur. Avec Humble Knit, mais... Je vais vous montrer le projet, là. Ça va être beau avec les franges, ici, là. Ça ne focus pas tant, là. Mais c'est ça. Il y a comme des franges. Ça va tellement beau. C'est ça. Puis la forme, c'est vraiment comme ça. Ça fait que c'est pas comme la pointe traditionnelle. T'as comme une section au centre. C'est comme un trapèze, là. Ouais, c'est ça. C'est nice pour eux. C'est une belle construction. Puis là, j'ai appris à fléquer avec cette prochaine rue. Parce que je me suis dit, c'est du point mouffe. Une bonne façon d'essayer. Ouais, puis si ma tension n'est pas belle, ça ne paraît pas. Ça fait quoi, genre une semaine que je fais juste fliquer. Je ne fais rien d'autre. Je ne suis même pas revenue à mon ancienne méthode. Ça va bien, là. Ben, c'est sûr que c'est un peu plus vite, aussi, là. J'ai moins mal, là, aussi. Ben, j'ai encore mal, parce que là, avec le travail à la maison, la survie, ce n'est pas « gonna be come out of a job », là. Mais, moi, j'ai moins mal au pouce. Parce que là, tomber de... Tu te récoltes juste le sort toute la journée. C'est clair. Ouch! En plus, c'est des grosses aigües, là. C'est comme tout 6 mm. Ben, c'est une bonne façon de la prendre. Si ça recommençait avec du lace, tu se serais peut-être fait chier, là. Ouais. Tu sais, là, je vois le progrès, tu sais. Ah, check les nuances. C'est beau, là. Très beau, madame. Osez le rustique, c'est ça que je dis. Non, mais t'es genre... T'as une grosse passe rustique, aussi, là. Ton oncle, Charles R.P., pis tout, là. Toi, t'aimes ben, ça, le rustique. Ben, j'aime ça, parce que tu vois plus comme... Ça a moins de l'air de quoi, de... Genre, tu vois plus le produit, je sais pas que c'est complexe. Ça a plus l'air artisanal, là, tu sais. Ouais, tu sais, de m'amener une lance, c'est super beau. Mais ça a de l'air comme acheté. Tu sais, j'enlève rien, là. Tu sais, c'est quand même filé, pis tout, là. Tu sais, du beau rustique, que tu vois vraiment le produit, pis y'a pas tant d'altération dedans. C'était bon. Tes teintures sont vraiment belles, aussi. J'ai vu une coupe de... Une coupe de ses couleurs, à humble knit, là. C'est beau, là. Vraiment. Parce que moi, je l'adore. Elle a lavé sa reine, avec je sais pas quel savon, là, mais ça sent bon. Fait que voilà, c'est mon amour de Charles que je vais finir, genre, en fin de semaine. Peut-être. Parce que là, j'ai comme des franges à mettre partout. Ouais, mais là, ça, ça va être un autre trip, là. Tu peux pas écrire un crochet, c'est la meilleure affaire pour faire des franges. Oui, ça va plus vite. En tout cas, Skinderness, elle écrit vraiment des beaux patrons. Ils sont simples, aussi. Oui, c'est ça. Tu la regardes, c'est comme un gars, ça a de l'air compliqué, finalement. C'est super simple. C'est le bon. C'est beginner friendly, les aventuriers, là, qui veulent essayer quelque chose d'un peu différent. C'est ça. Tu sais, elle habite en Angleterre. Fait que, tu sais, c'est comme une inspiration, un peu... Ouais. Il y a une influence de ce point-là, aussi. C'est vrai. Fait que, là, il y a une balle dedans de passer, puis là, j'ai commencé ma deuxième. C'est juste deux écheveaux, c'est ça? Ouais. Tu peux en prendre moins, mais tu sais, je veux dire, tu peux pas prendre de risque, je vais en acheter deux. Ouais, puis c'est un... Mais c'est un genre qui serait beau aussi sans les franges, je le remarque, là. Ouais, en vrai, j'ai envie de... Ouais. Mais tu sais, je veux dire, quelqu'un qui a envie de le faire sans frange, je pourrais facilement le faire sans frange, puis ça serait beau, là. Tu sais, tu pourrais avoir beaucoup de métrages, parce que ceux-là sont quoi, genre 430 hier, quand même? Ben, mettons... Fais-tu le faire avec la nouvelle base des arts textiles de Timiscuata, là? Sans fort, qu'elle a sorti les écheveaux de 220 grammes, là? Ben, je pense que c'est la même base. Tu sais, je l'ai pas touchée, là, mais ça va vraiment faire sans sable. Fait qu'avec un des écheveaux des arts textiles, les gros écheveaux, tu pourrais faire le char, là? Je pense que oui, ouais. Là, c'est plate parce qu'elle a fermé sa boutique à cause de la crise, mais pompons-là, une café, il y en a encore en stock de ce que j'ai eu. Des arts textiles, tu parles? Ouais. Ben là, c'est mon petit projet coup de cœur en ce moment, je travaille sur rien d'autre. C'est malade. Ouais. Fait que j'ai pas d'autres encore. Ben, moi, j'en ai trois. Comment? Bientôt, j'en commence un. Je sors bientôt aujourd'hui? Ouais. Je vais dire ça après. Bon. Ça fait-tu une demi-heure, là? Je sais pas. Non, non, continue. T'as mis quoi? Non. Moi, j'ai commencé une part de bas parce que j'avais accès à mon stage et aucunement aidé de ce que j'avais envie de commencer. Fait que j'ai décidé que je commençais des bas. Puis en plus, c'est dans mon make nine. Fait que ça, c'est dans mon make nine. Ah ouais. Les bas sont dans mon make nine. Puis il y a une autre affaire que j'ai faite aussi. J'ai trois affaires dans mon make nine, une faite. C'est une jaune faite? Oh my God. Ouais, je l'ai finie hier. Fait que c'est les rachis de Camille Descoteaux. J'ai utilisé la laine bobinette tricot sa bobby stella, je pense que ça s'appelle. La base la couleur calamity Jane qui est comme, elle a fait des one of a kind je pense quasiment tout le temps. En tout cas, c'est genre un terracotta framboise avec du stélinat. Le stélinat, il y a les deux couleurs dedans, il n'est pas juste or. Il y a du or puis du argent. Fait que capoter, c'est tellement beau. C'est ridiculement beau. Fait que ça, c'est le premier que j'ai terminé. Puis j'ai mis le contraste la filamée de Jenny parce que je trouvais que ça fitait bien. Fait que j'ai commencé le deuxième. Je suis en train de finir les augmentations du... Je pense que je ne reviendrai jamais à quel point tu tricotes ça vite des bas. Je l'ai commencé quand je suis revenue. Ça fait une semaine que je suis revenue. Mais un matin, un matin, j'étais là. J'ai fait un petit bout. Un coup, au début, j'étais là, ça va me prendre des notes tout le temps. Mais un coup que tu as compris, c'est 4 ans de répétition. Un coup, tu l'as compris, ça va bien. Très beau. J'ai fait ça. Beau patron de Camille Descours. Puis là, j'ai aussi un autre projet en cours qui fait dodo parce que quand j'enseigne aux fermières, il y a une fille qui voulait apprendre à faire la brioche. On élève de Brigitte. Je lui ai dit je vais t'attendre pour faire les étapes suivantes. Puis avec tout ce qui se passe, mais mes cours ont été reportés. En fait, je ne sais pas encore s'ils sont reportés ou cancellés. J'ai fait 6 cours sur 10 de la session. Techniquement, il me resterait 4 cours à donner. Je ne sais pas quand est-ce que je vais les donner. c'est le garter snake de Lavagna patriciella. Là, j'ai juste fait la partie brioche dans le fond. Après ça, ça commence à faire un espèce de triangle dans le col. Dans le mocibe du col, la brioche diminue puis c'est du poing mousse. La couleur en avant, le foncé, c'est hors textile Timiscuata minuit. Attends, je vais checker. Minuit moins 6. Ça plombe ça. Puis la couleur en arrière, que je pourrais faire ça comme ça aussi, c'est de la masculin singulier. c'était un one of a kind que j'avais acheté. Ça fit vraiment bien. C'est quand même unisexe le fit que ça file. C'est des petites touches de brun, de bleu. C'est un peu le même bleu fait que ça fit full bien. C'est un peu plus marine qu'à l'écran. On dirait que ça fait un peu un peu. C'est très joli. J'ai hâte de le continuer mais en même temps il fait dodo parce que j'ai dit à Brigitte que j'allais le continuer avec elle. Elle fait-tu le même projet? Oui, elle fait le même projet c'est ça. Je vais peut-être écrire un courriel pour savoir si elle a réussi à continuer de son côté. Peut-être qu'elle a décidé qu'elle allait continuer et qu'elle l'a fini. Je ne sais même pas. J'ai un même courriel. Ça, c'est tout pour mes encos tricots. J'ai commencé une brode. Il me reste des petits motifs ici et là mais il me manque une couleur. Ça a l'air que quand j'ai fait la commande dans le patron ça disait la liste des couleurs ça disait un chiffre et ce n'était pas la bonne couleur. C'est vraiment une erreur. Mettons que c'était 38-62 et c'était 36-62. Je n'ai pas commandé la bonne couleur donc il me manque une couleur. Quand je vais recommander de la couleur je vais le faire. Je vais le finir. Très joli. Maggie Jo Studio elle fait des patrons monthly à chaque mois puis c'était son mois de novembre je pense. Novembre elle est passée. Cute. Voilà c'était mes encos. Voilà. T'as-tu des achats? Oui j'ai un achat. Un de mes achats c'est ce qu'il y a dans mon char. Oui. La humble sinon j'ai fait une petite folie parce que je suis en sainte en diète. Non elle est lémoire je pense. Je ne dépense pas tant vraiment. J'ai vraiment assez de laine. Oui t'as vraiment beaucoup de laine quand même. J'ai commandé la même laine qui a mis des coteaux pour faire le Axel ça va être beau. Ça fait que ça c'est noir. Il y a comme un petit char noiré qui a un petit peu de poils gris dedans. Très cute. Pis le petit marble en mauve. Ça va être tellement beau. Je suis de la Queensland. C'est vraiment pas cher. Ça m'est revenu à comme 40-50 piastres le châle. Ah c'est bon ça. Des heures de plaisir à part de ça. Oui c'est ça. En plus ça j'ai décidé d'encourager les pompons laine. Fait que c'est mon prochain projet je crois. Je sais pas si je vais faire une autre chose. Tant de temps. Tant de temps. Est-ce qu'on en parle? Toi moi t'as encore ta job. Ouais. J'ai du temps mais pas tant de temps. Ben t'as moins de déplacements à faire ça te donne quand même un peu plus de temps. j'ai oublié j'ai un autre en cours. Ah mais montre-les. J'ai fait dodo mais que j'avais repris. Ah oui c'est vrai tu l'avais repris. Ouais. C'est l'aide de même là. Ça a l'air de rien. Le Mold Magic Show. Fait que j'ai comme fini enfin la partie treillie qui était poche à faire. Pis là ben je suis dans le seed stitch. Ah c'est cute ça casse full le poulet. Ouais c'est vraiment beau. Fait que je suis là. Fait que là j'étais comme ah c'est long faire du seed stitch. J'aime tellement ça faire du seed stitch. Voyons. Je vais te renvoyer. pis tu me finiras cette section-là. Ok. Je vais te le renvoyer avec la pide. Il m'en reste pas tout le temps à faire. C'est la même c'est miroir genre ces deux sections par là? Oui. Ok. Fait que je suis rendue là mais évidemment il est loin d'être fini. Ben non mais tu savais que t'allais pas le faire en une shot de toute façon ce projet-là. C'était pour passer des restants. C'est déjà bon que j'aille tout fait de seed stitch parce que j'étais long du tanné. Fait qu'il fait dodo ben j'ai d'autres encours mais ils font dodo. Moi j'ai vraiment pas d'autres encours. Moi j'en parle beaucoup ils font dodo. Ben. Est-ce que ça peut être considéré comme un encours si j'ai assemblé des feuilles de papier pour couper pour ma robe? J'ai pas encore coupé le patron tu sais je suis pas rendue. Je me suis mesurée j'ai regardé quelle grandeur j'allais faire. Oh wow t'as quasiment fini. Ouais j'ai quasiment fini. Ah ok. Moi mes achats j'ai fait en plus de la l'anérierie l'épine j'ai fait une commande chez Crocheco la journée qu'ils ont commencé à faire des commandes en ligne. Là je suis comme triste quand j'ai sorti mon sac que l'étiquette elle a déchiré là moi. J'ai acheté l'enfer l'étiquette elle est déchirée. Oui je m'en suis acheté une mais je sais pas ce que j'allais faire avec encore mais j'avais vraiment le goût d'encourager à mes billes pis c'est la seule place qu'il y en avait. C'est la comment ça s'appelle attends je vais le dire c'est la Slob Slob de Fiberland pis c'est 90 mérinaux 10% nylon pis c'est des petits blocs là c'est beau là c'est des petits c'est la couleur c'est old mauve je trouvais que mais c'est parce qu'il y a des couleurs vraiment fluo qui me tentaient à fond là pis c'est malade mais j'étais comme est-ce que je vais vraiment faire quelque chose avec t'sais j'ai fait comme je vais prendre une couleur que je sais qui va fêter dans mes choix pis t'sais même que j'ai vraiment un projet en tête j'en rajouterais d'autres de la fluo t'sais Ouais c'est clair ouais mais je pense que je me demande si je la mettrais pas dans un chandail dans du jacquard ça fasse comme des mais je sais pas j'ai comme peur que les nœuds fassent des ça ou genre un écheveau un petit chandail à un écheveau je vais voir oui oui ah allô je suis en train d'enregistrer mon podcast salut fait que c'est ça je sais pas ce que je vais faire avec encore on verra pis en même temps je me suis dit je vais pas commander un écheveau je vais commander plusieurs choses pis là j'avais le goût de faire des bas mais je savais pas pis là finalement j'ai commandé de la comfic aux zinites c'était des écheveaux de 50 grammes fait que j'ai commencé quelque chose pis j'ai pas aimé ça je les ai défaites c'est la hidden gem la couleur hidden gem pis c'est comme c'est plus vert que bleu un peu ça a l'air vraiment bleu en ce moment mais c'est plus sur pause pis il y a des bops de rose dedans fait que j'avais pris bubble gum pour profiter dedans pis finalement je suis pas sûre parle d'en voir hein ok je t'avais vu bouger les babines mais je t'avais pas entendu fait que je me demandais ce qui se passait je voulais juste être sûre fait qu'au début j'avais commencé les bas héritage avec ces deux là pis finalement je trouvais que c'était comme trop intense comme contraste pis en plus j'ai pris les aiguilles à bas à ma mère fait que c'est des 2,5 moi dans l'habitude c'est des 2,25 que je prends si c'est pas 2,1 mètres mais ma mère elle m'a fait penser si je faisais des bas rayés ça pourrait vraiment être plus cute parce que là c'était comme trop 2 blocs de couleurs là si je les rayes ça serait plus beau j'avais aussi commandé une autre couleur c'est Mother Earth parce que je la trouvais juste belle mais 50 grammes je peux faire des petits soquettes mais je vais avoir de quoi dans mes affaires qui peuvent fêter sûrement sûrement que si je fais mettons talons bout d'orteil contrastant je suis capable de faire de bon chose fait que j'avais pris ces 3 couleurs là très joli mais finalement je les ai pas tricotées mais bon mais j'avais besoin mais finalement parce que je suis revenue chez nous plus tôt que je pensais que j'allais revenir au moins t'avais de la laine ben au moins j'étais équipée ça c'est pas pis j'avais acheté j'ai acheté beaucoup de tissu là fait que montre-moi ton projet ton projet à venir allez parle-en ben c'est la même affaire que j'ai faite c'est ça c'est la tuque que j'ai faite check sa petite face je le sais je le sais je le sais il est-tu cute j'avais envie de la faire je savais checker ouais j'avais checker la laine chez Crocheco justement pis là je voulais la faire comme fio négo voilà finalement j'ai fait ah ben j'ai des trucs dans mon dans mon stache fait que là j'ai du gros moir de Will and the Gang que tu m'avais donné pis ben qui en plus ça refute avec tout ça il est vraiment gros c'est pas un lace c'est vraiment comme un finger indiqué un indiqué il est vraiment tout poilu pis je vais le mixer avec ce que j'ai pris pour mon ripple crop ça va être parfait ouais au début je voulais peut-être le mettre comme avec un rose pâle mais j'étais comme l'effet marde il va trop être bizarre je pense pis tu sais comment j'aime de faire les affaires ouais non pas vraiment en plus avec du moir c'est fucking glamour c'est ça ben voilà ça va être beau j'ai envie j'ai envie de faire une tuque ça fait longtemps que j'en veux une en coat c'est con ouais je veux look coat c'est plus typique qui fait un peu plus avec tout ouais c'est ça en plus la coupe qu'il a fait c'est vraiment trendy ouais moi je me suis rendu compte qu'il va falloir que je m'ajoute un nouveau manteau d'hiver si je veux porter ma tuque mon manteau d'hiver il est vers la forêt je pense pas que ça va vraiment fûter ouais ça fûterait au printemps l'hôtel ça fûte avec mon manteau mon manteau entre saisons mais elle est comme vraiment chaude pour un entre saisons fait que je suis comme on verra au pire je l'ai faite pour le fun pis ça va être un beau cadeau ça va être deux fois le super fin du monde moi je pense ça va fêter mon manteau est olive aussi ouais gris c'est parfait c'est la fête avec tout gris de toute façon et puis bleu fait que je commence ça bientôt merde je pourrais montrer des tissus ouais mais moi j'ai plus rien pardon j'ai une petite pile de tissus que je me suis commandé récemment pour des projets plus ou moins spécifiques fait que je pourrais vous les montrer ben en fait je suis allée faire une radio chez ben je pourrais je suis allée avec Catherine Catherine Tricot tout le temps au club tissu avant qu'on soit toutes pognées chez nous pis on est allée faire j'avais juste besoin d'un petit bâton de colle pour faire du paper piecing pis j'étais comme je vais pas me faire livrer un bâton de colle à 6$ pour 12$ de shipping j'étais comme je vais y aller elle y allait elle allait chercher ses machines à coudre fait que j'étais allée en même temps on a fait un tour dans les tissus tissu moins cher là fait que là j'ai pogné un espèce de tissu comme sur cette couleur-là il est un peu il est quand même solide fait que je pense je vais peut-être me faire des shirts avec j'ai pogné 2 mètres je me suis dit pis il était super pas cher c'était 6$ pour 2 mètres fait que si je m'essaye une paire de shirts que j'aime j'essaye comme ça je pourrais les porter quand même pis je pourrais les refaire en lin mettons après c'est ça le fait de pouvoir faire des tests avec quelque chose que je peux quand même porter mais qui m'a coûté moins cher si je fais des erreurs si ma grandeur est pas bonne ben c'est pas grave pour plus je peux faire un cadeau j'ai acheté ça j'ai acheté un jersey gris foncé pour me faire un t-shirt pour encore là tester un patron de t-shirt parce que le t-shirt rouge que je me suis fait il était trop grand pis c'est pas nécessairement une coupe que j'aime tant que ça finalement ceci dit je l'ai passé deux fois dans la sécheuse pis là il me fait comme mieux mais j'aimerais ça avoir une bonne un bon qui me fait à la base pis j'ai acheté un genre de petit tissu fleuri un petit tissu comme ça fleuri quand même super léger je le sais pas encore si je vais pas me faire un autre jo comme mon chandail en draps ou si je vais faire autre chose mais je le trouvais vraiment beau pis je trouvais que ça pourrait quand même être cute comme en étant tu sais de quoi de super estival un peu habillé peut-être selon le bas que je fais comme un petit peu cute mais pas trop je trouvais ça quand même drôle ça c'est les tissus du club dessus ma radio de moins de 20$ de tissu pis j'ai commandé aussi chez Blackbird Fabric parce que je trouve qu'ils ont des beaux tissus pis j'ai commandé du double gaze cette couleur-là ça je sais pas encore ce que je vais faire avec je vais voir c'est un genre de petit vert j'avais commandé ça c'est viscose lin noel ça c'était pour faire mon un Joe la vraie version de mon chandail que j'ai faite fait que je vais sûrement le faire en lin pis là il va être full flow genre pouuuu en tout cas je l'ai pas lavé encore mais j'aimerais ça je vais voir là je trouve ça vraiment énervant de couper du tissu qui vaut quand même plus cher je suis comme là je me suis aussi acheté deux tissus rib de charcoal pis gris pour me faire des camisoles là j'ai plus accès à mon imprimante de travail ou d'imprimante de poing parce que j'en ai pas ici fait que j'ai contacté une compagnie qui imprime sur du gros format parce que j'ai une couple de patrons que je veux faire mais que j'ai pas j'ai pas j'ai pas l'inversion papier fait que j'ai je vais attendre de voir combien ça va coûter parce que ça peut en coûter cher mais j'ai acheté ça je pense ça va attendre par exemple avant je le fasse c'est du polyester recyclé c'est quand même assez épais c'est comme pour faire un genre de petit coat vest un peu style moteur les manteaux en cuir avec des zippers avec un zipper mais en fleece comme ça mais j'ai pas les zippers j'ai pas le patron j'ai pas j'ai pas plein d'affaires fait que c'est sûr que c'est pas le projet que je vais faire pendant mon confinement mais j'ai des tissus j'en ai d'autres aussi que j'avais acheté avant pour me faire un coton ouatté puis d'autres t-shirts puis d'enfants ok t'as rendu ce projet j'aimerais pas pour m'occuper un petit peu mieux que moi j'ai plus de job fait que on va t'en donner de la job ouais mais c'est compliqué là tu sais moi je travaille quand même pour une compagnie qui a quasiment trois quarts du revenu c'est de l'événementiel fait que c'est sûr qu'ils ont pas eu le choix de faire un peu des coupures comme beaucoup de compagnies fait qu'on va rester patient puis un jour je vais avoir ma job je vais rester à la maison je vais rester confinée je vais respecter les règles puis en espérant que rapidement je vais retrouver mon emploi on te le souhaite tout ouais toi au moins t'es un peu plus dans l'éducation fait que tu as moins de chance de perdre ta job non il en manque pas fait que c'est ça on a-tu fini? un peu plus court cette fois-ci mais là on n'est pas à côté de l'autre pour jaser il y a moins de blabla il y a moins de collure c'est si triste de ne pas voir personne carré visuel on se fait des plus qu'aux jansettes en ligne quand même en 2-3 jours quand on se fait des vidéoconférences en gang c'est de faire ça avec hier c'était un appel conférence avec toute ma famille ma tante mes parents mes cousines on était genre 7 caméras d'ouvertes c'était comme on écoute c'est pas trop de parler en même temps c'est ça gang restez en contact avec vos gens profitez-en pour jaser avec du monde que vous n'avez pas parlé depuis longtemps demander des nouvelles aux gens prendre des nouvelles des gens voir s'ils n'ont pas besoin d'un coup de main si vous êtes en mesure de les aider c'est toujours bien c'est comme mes parents ils vont porter les fichets à ma grand-mère ils ne rentrent pas ils font juste les déposées sur le balcon mais au moins au moins ma grand-mère voit quelqu'un en effet même si c'est juste par la fenêtre oh well dites-nous en bas si vous aimez ça on aimerait ça en faire plus souvent mais là c'est pas beaucoup deux heures et demie de route non mais en ce moment on peut quand même pas le faire on sait pas combien de temps ça va durer si vous aimez ça ça peut être long ça peut être long restez chez vous ça va être moins long déjà que tous les festivals sont comme annulés jusqu'à la fin du mois d'août ben on va sûrement pouvoir acheter en ligne oui je veux dire les gens les compagnies sont encore disponibles il va sûrement y avoir des événements en ligne il y a plein de trucs il y a des festivals de cinéma qui ont fait qui ont rendu disponibles des films à location pas très coûteuse il y a des tu sais il y a des groupes qui font des lives il y a des gens qui font des DJ sets sur Twitch je trouve ça beau de voir comment les gens ils essaient de rester connectés de plein de façons imagine qu'une telle pandémie se serait passée mettons 20 ans plus tôt quand il y avait comme peu de technologie pis que tu sais c'était pas pareil non donc c'est quand même un bon moment pour avoir une pandémie en tout cas on s'emmerde pas ouais on a des trucs pour s'occuper pis même si on s'emmerde des fois c'est bien de s'emmerder de s'ennuyer de faire travailler notre imagination pis de faire une sieste pis se reposer se remettre à la course à pied aussi non oui c'est important de prendre soin de sa tête de son corps pis si vous avez besoin d'aide il y a des lignes d'aide restez pas tout seul sans venir une chose ouais on est ben open pour chaser au monde fait que c'est ça bye bye prenez soin de vous gang bye 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 – Sous-titrage FR 2021